... Allez, un peu... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Faites-nous rire, gagner 1000 euros. Merci les gars d'être venus jusqu'à cette belle ville, cette belle capitale européenne. Nous sommes à Bruxelles. On fait tous les clichés en 5 minutes comme ça ? Oui, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Ville commune ! Du chocolat ! Formidable ! C'est bon ? C'est bon ? Joe le taxi ! Pas du tout. Et la coupe du monde, elle est où ? Oh la 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 ! C'est évacué, les belges y sont. Hop là ! Bruxelles est évidemment une capitale de l'humour et il était évident qu'après Angers, Paris, Montréal, nous venions à Bruxelles. Le premier qui me cite 3 belges connues gagnent 10 euros ! François Damiens et puis aussi malheureusement Marc Dutroux et puis aussi forcément Guilherme Auguiz. Et bah tu gagnes 10 euros et je te le fais en transfert Revolut tout de suite. Mais non ! Comme quoi Marc Dutroux ? Thomas je t'envoie 10 euros, regarde le temps que ça prend avec Revolut. Voilà 10 euros, envoyez 10 euros. C'est fini. Hop là ! Non mais en vrai, un peu qu'est chaud. Revolut, vous commencez à les connaître, c'est un partenaire récurrent sur la chaîne. Tout de suite je vous le dis, si vous créez un compte Revolut, il y a un lien dans la description, ou un petit QR code, oupla ! Revolut vous offre 20 euros. Il y a peu de sponsors, dans la vie, ou quand vous cliquez, vous gagnez 20 euros. Je peux pas faire mieux. Et en plus, et bien vous êtes automatiquement inscrit à un concours qui vous permet potentiellement de gagner 1000 euros. Evidemment Revolut, c'est un compte bancaire gratuit que vous pouvez ouvrir en moins de 5 minutes. En plus vous pouvez recevoir une petite carte métallique Oui. Personnalisée, regardez, il y a marqué Coucou Etienne, c'est maman. Arrêtez avec cette référence ! C'est même pas ma blague ! Pas de frais sur les retraits à l'étranger, on a eu besoin de faire beaucoup de retraits pour cette vidéo. Quand on avait été à Montréal, c'était vraiment, vraiment... Il n'y a pas de frais. Pour les gens qui sont un petit peu dépensiers, et bien vous avez une fonctionnalité sur Revolut qui permet d'arrondir à l'euro supérieur et ça met de côté tous les petits arrondis de tous vos paiements. Et à la fin de l'année, moi ça m'a fait quand même 150 000 euros ! Quoi ? Je suis déconnecté de la réalité ! Alors si ça vous intéresse, vous pouvez ouvrir votre compte Revolut, premier lien dans la description, 20 euros offerts. Merci, merci, merci Revolut de nous accompagner. Oui, voilà. Comment est-ce qu'on peut gagner 1000 euros autrement qu'on nous faisant rire aujourd'hui ? Ah oui ! Ah le concept ! Des gens vont venir. Si la personne fait rire une personne parmi nous, elle gagne 10 euros. 50 euros s'il fait rire deux personnes, il ou elle, 100 euros s'il y a trois personnes qui rigolent et bien sûr, 1000 euros ! A chaque fois que j'ai 1000, c'est social. Petite parenthèse buzzers ! C'est comme le golden buzzers sauf que c'est pour que la personne elle se cache. Voilà, quand on en a marre, ça dégage. Bienvenue dans Faites-nous rire, gagnez 1000 euros. Pour recontextualiser un peu ce qui se passe autour de nous, on est dans un marché de Noël. Il y a des petites cabanes tout autour de nous et on a une petite cabane. Il y a la patinoire qui est juste là. À tout moment, il y a des gens qui viennent nous demander genre c'est combien pour la patinoire ? C'est vrai. Ladies and gentlemen, let's put the mic on. En flamand, firpune jusqu'au bout d'une tête mic. La Belgique, à vos blagues ! Bonjour ! Comment ça va ? Bonjour ! Mon histoire est la suivante. J'étais à Aqualibi, un parc aquatique avec mon copain. Évidemment, je connais. Rien de ce nom est marrant. Il y a une attraction qui s'appelle le Rapido. En gros, c'est une sorte de rivière. Je connais le Rapido. Tout est marrant. On glisse comme des pingouins sur une sorte de plateforme et puis il y a une sorte de bassin. Donc, on tombe dans l'eau. On arrive à un moment. J'arrive dans un bassin. Je tombe la tête sous l'eau. Mes yeux sont donc fermés. Je les ré-ouvre. Et je vois le corps de mon copain sur le ventre. Et donc, je me dis pourquoi pas. Je sais pas. Je sais pas ce qui m'arrive. C'est le moment pour moi de lui mettre une énorme fessée. La plus grosse fessée, d'accord ? La fessée de l'humanité. Je charge mid-mouvement. Je me rends compte que c'est pas du tout mon copain. Je claque le cul de la personne. Dans ma vision périphérique. Je vois que mon copain est juste à ma gauche. Il me regarde, genre. Il y a un rire. Il y a un rire ici. La réaction du mec. C'est génial. Il m'a regardé comme ça. Il a kiffé en vrai. En vrai, il a kiffé la fée. Why not ? Je sors de l'attraction. C'est pas fini. Le plot twist est déjà passé. Ok. Ça m'a fait un plot twist. J'arrive à la fin. Et puis, il y a une meuf qui me regarde comme si j'étais genre le diable sur terre. Et je pense que c'était sa copine. Voilà, voilà. Donc si cette personne nous regarde, pardon. Tu as deux rires. Ça fait 50 euros. Un cul claqué, 50 balles gagnées. Bien joué. Il y a une petite énergie du stand-up. Qu'est-ce qu'il en pense, nos professionnels ? J'aime ton univers. Ouais, ouais. Univers de claquer des cul à des inconnus. J'ai regardé ton spectacle. Il était... Oh non ! Putain, la vache ! Let's go ! Premier degré, il était vraiment bien, il a dit. Et du coup... 1000 balles. Oh putain, mais quoi ! C'est quoi cette hécatombe ? Va-t'en ! Va-t'en ! Ah l'enfer ! 1000 euros ! Elle vient de gagner 1000 euros ! Non les gars, c'est pas possible, on vient d'arriver. Non, non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est terminé. Vu qu'elle a vu mon stratégie, il faut que je lui rende de l'argent. C'est juste ça. Elle a failli t'envoyer vraiment de l'argent ! Suivant ! Oh, regardez ça les gars ! Oh la 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 ! Ça arrive sur des skateboards ici. Ouais, c'est... Ça rigole zezé. Connaissez-vous la mayonnaise belge ? C'est comme la mayonnaise française, mais en bon. Mais en bon ! Oh la la ! Ah oui, oui ! Vas-y, bien sûr, bien sûr ! Oh la la, oui ! Comme ça, c'est beau ou pas ? C'est très bien ! Bien sûr que c'est beau ! C'est très très drôle ! Du coup, je vais raconter une anecdote. Je travaille dans une friterie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un gang de chauves. Je pense que t'étais dedans, mais je suis pas sûr. Probable ! J'ai un peu le kiff des chauves. J'aime bien toucher leur crâne. Ça me rapporte un peu de chance. Du coup, j'aimais aussi toucher à la fin votre crâne. Non merci, mais vas-y, continue ! Ok ! Et là, après cette histoire, je touche le crâne de tous les chauves. Tellement que je les avais touchés, ma main était devenue lisse. Quand j'ai attrapé les frites, ma main a glissé. Il y avait mon oncle à côté. Et plaf, une grosse flaque d'huile sur son crâne, il est aussi devenu chauve. Du coup, moi aussi, je l'ai touché après. Qu'est-ce qui se passe encore ? L'énergie. Il y a mon autre main qui glisse. Et là, je voulais s'imaginer le drame. Bah là, c'est compliqué là. Moi, je sais plus comment je m'appelle après ton histoire. J'ai rien compris. Attention là, les gars. Salut, bonsoir. Alors... Oh, ça fait deux rats. Oh, je me suis coupé. Oh là là ! Je peux respirer parce qu'il y a rien, mais tu dégages un truc génial. Le salut, bonsoir après un quart d'heure de votre sketch. Bonsoir, montreux, ça va ? Mais ça fait 30 minutes que t'es là. 50 balles ! C'est 50 balles ! Bravo ! Alors, attendez. C'est quoi là ? Bonjour ! Alors, qu'est-ce que c'est que ces petits élixirs ? Alors, je vous propose juste de boire celui qui a à votre gauche. Ok. Chacun en même temps. Analysez un peu vos visages et on verra si c'est bien ou pas. C'est un élixir de rire. Bonne technique ! A la Belgique ! Allez les gars, santé ! Oh, l'enculé ! Faut prendre l'autre 8 litres après. Ça, c'est pour la douceur. Ouais, ouais, c'est bien la douceur ! Ah, la douceur ! Non mais attends, mais il y avait combien de degrés là ? Ah ouais, merci ! J'aurais tenté ! C'était à combien ? À gauche, c'était à... Ah ouais, non mais attends ! Non mais il nous donne du... Il a rigolé, il a rigolé ! T'as de l'argent ! C'est vrai que j'ai rigolé ! C'est vrai que j'ai rigolé ! Oui, 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 oui ! On paye les conso, quoi ! Suivant ! On peut en avoir des petites verrines ! On a des petites verrines ! J'ai eu un rototo, il m'a brûlé ! Non mais là, ça me brûle la gueule ! C'est qui ce fou, là, qui vend de l'essence ? Ça va ! C'est quoi la différence entre une pomme et une poire ? On a déjà eu, non ? Non, non, moi ça me dirait rien ! Il y en a pas ! Oh ouais, mais c'est bien ! C'est pas le même ! Belle proposition ! Je vais raconter une anecdote ! En gros, on était en classe, il y a un élève, il se lève, il met un gros tacle, deux pieds, comme ça ! Ouais ! Et l'autre, il essaie de l'envoyer à un châssier, ça chaussurait le parc ! Le prof, il intervient, après renvoyer de l'école ! T'as ri ? J'ai ri parce que, bah... Y'a rien, et poire-pomme, c'était cool en vrai ! Ouais, ouais, ouais ! T'as une pression grosse, j'suis désolé ! T'en retourne pas, sans doute, t'en retourne pas ! Voilà ! Oh, il est trop fort ! J'peux te dire que ce soir, tu peux choisir laquelle ! Allez, ciao ! Il est trop fort, il est trop fort ! Attends, elle est pas finie, son histoire, non ? Non, non, il est parti encore... J'ai mis un châssé... Et après... Tu connais ! Oh, putain ! Voilà, des champions ! Hop, 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 ça enchaîne ! Bonjour ! Bonjour ! Vous connaissez le concept ? Non, 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 on vous regarde pas non plus, on... Continuez de parler en même temps, c'est une très bonne vanne ! Ne coordonnez-vous pas ! On se coordonne pas, hein ? Ouais, chaud ! C'est une super idée de tout Mancho ! Je cherche un stage ! Vous avez la même chose, sauf que moi, je suis moins bon ! J'en suis sans, parce qu'il est nul ! Oh la vache, c'est bien ! Vous connaissez le Néerlandais ? Moi, non ! Et pourtant, je vais le réussir cette année ! Tout le monde a rigolé, là, plus ou moins ? Pas encore Etienne ! Sois solide, sois solide ! Oh, vous ne t'inquiétez, je lâcherai rien ! Je ne lâcherai rien, allez-y, enchaînez-moi ! Vous connaissez le Néerlandais ? Vas-y, vas-y, vas-y ! Euh, y'a un ? Ah ouais ! T'es fort ! C'est 1000€, putain ! C'est 1000 balles ! Tu en plus, on n'est pas drôles ! Bah oui, on a vu, oui ! Allez, rentrez chez vous, on ne veut plus vous voir ! Merci beaucoup les gars ! Continuez de ne pas être coordonnés ! Non, débile ! En anglais ? Ok, allez, allez ! Comment allez-vous aujourd'hui ? Je suis bien et vous, les gars ? Oui, je suis bien ! D'où es-tu ? Je suis d'Albanie ! D'Albanie ! Ok, ok ! Ok, donc j'ai une très simple chose ! Qu'est-ce que tu n'as pas appelé un « fish » ? Je ne sais pas ! Un « fish » ! C'est trop bien ! C'est trop long ! So you win 50 euros ! Ok ! Ok ! Thank you ! L'Albanie... L'efficacité ! Très très fort ! Next up ! Vous connaissez le yoga du rire ? Non ! Le yoga du rire ? Vous allez le faire avec moi ! Ok, vas-y ! Non mais elle est trop forte ! Non mais moi je trouve ça trop fort ! Ha ! Ha ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Elle perd foite ! Oh putain que c'est con ! C'est au 6ème rire en général ! Mais comment ça en général ? T'as peut-être une carrière dans ça ? Ha 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 ! Ha ha ! Quelle est cette situation ? Jules, ça va vite se passer ! Sortez-moi de là ! Fais ce qu'elle dit et ça va vite passer ! Allez, on est à 8 maintenant ! Ok ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! À 9 maintenant ! Qu'est-ce que t'attends derrière ? Ha 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 ! Allez 9 ! Ha 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 ! Mais merci ! Merci ! 50 euros ! 50 balles ! Bravo ! Yoga du rire ! Quelle belle proposition ! Suivante ! Waouh ! Les mecs qui débarquent de l'aéroport ! J'adore ! Alors au niveau du micro, vous pouvez le lever un petit peu, mais comme vous avez une grande... Waouh ! Bonjour ! Bien ! On espère que présentement vous vous sentez bien et que... Nous, on vient du Québec, plus précisément de Bretagne. C'est au Québec, vous pouvez pas nous contredire, malgré le fait que vous soyez français. Là, c'est pas... Voilà ! J'ai déjà mal aux jambes, je suis vraiment scone, j'ai pas de cardio, donc c'est pas grave. T'es avec une valise, donc raccombe-moi tes vacances, là. Moi, j'ai venu voir ici mon amie qui travaille ici dans les cabanons du Marche de Noël. Je suis pute, là-bas, je suis pute au quartier, là-bas. Voilà, je fais 150 euros de l'âme. Ah, putain ! C'est drôle ! Ça lui arrive qu'elle tranche. Grosse pute ! C'est la pute, c'est pas grave. C'est vraiment la michetot de luxe, là, c'est vraiment... La grosse pute. J'ai oublié de squatter, là. Je plie beaucoup les genoux, mais là, j'ai mal aux genoux, là. C'est pas possible, là, c'est... Il faut commencer à faire ça devant eux, tu peux pas. Et ça sera pas contre un rapport sexuel, mais on va te donner 1000 euros, là. C'est Paris. Tu rigoles ? Ah non ! Il est à Paris, je suis désolé, c'est 100 euros. Désolé. Je peux enfin quitter mon métier de pute, c'est vraiment grâce à vous, là. Merci. Regarde, 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 Regarde. Regarde, 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 Regarde. Ah, ça me fait des économies. T'as quelque chose contre les putes ? Commence vraiment pas à dire ça, parce qu'elle a une petite moustache, là, parce qu'elle a rien demandé à personne. Petite moustache de pornstar, là, tu pourrais nous rejoindre. Ah, il lâche pas, hein. Je vous jure, on lâche trop d'argent, je suis désolé. Ça me fait plaisir de voir des Québécois, ici. Non, mais on est totalement belge. Ouais, il me semble. Comment il va, le batteur de Coldplay ? Personne là. Bonjour. Je me suis dit, comme vous êtes en Belgique, on va quand même un peu apprendre au moins un mot en néerlandais. Oui. Ah, merci. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'on dit suppositoire en néerlandais ? Non. Poupsnoopje. Ok. Poupsnoopje. Poupsnoopje. Un poupe, en français, c'est un pet, un cul. Un snoopje, un bonbon. Un bonbon de cul ? Un bonbon de cul. Un petit bonbon pour le pet. Ah, c'est mignon. C'est vraiment une langue facile. J'adore tout. C'est triste que les règles du jeu ne soient pas sur le capital sympathique. Non, par contre, on passe à un très bon moment. C'est génial. Merci. Merci beaucoup. Wow, quel plaisir. Il était cool. Bonsoir. Bonjour. Attention. Ok, il sort une compote. Good morning. They just told me that I have to make you laugh, innit ? Yep. So, you speak only English, right ? Yeah. Sure. For sure. No French. I'm from Spain. Ok, ok, ok. C'est bien, les capitales. Je vais être très rapide. Waouh. Il m'a niqué. Ce micro me rappelle beaucoup de choses. Pas parce qu'il est rouge, mais parce que j'ai aussi un micro pénis. Ah, mais voilà, en fait, c'était tout. Mais tu sais qu'il y avait une vraie proposition au stand-up, stand-up. Dommage. T'as 10 euros. Merci, bravo. Et très bel accent anglais. Mais c'est ça, c'est qu'ils me niquent parce qu'ils ont de bons accents, quoi. Ouais, lui, je l'adore. Salut. Bonjour. Hello, my name is Maxime, and I'm single. I'm looking for a girl, but not for a threesome, because if I want to disappoint two people at the same time, I just visit my parents. Wow. C'est bien. Wow, wow, y'a le bruitage, vous avez entendu ? That's very funny. I have another joke. Why don't blind people, why don't they do skydiving ? Ok. J'ai pas. I don't know. It scares the shit out of the dog. Ah, wow. Ah, wow. C'est hilarant. Y'en a trois déjà. Elle est super bien, that's fucking very funny. 100 euros for you. You can turn this sandbox in real box. Yes. Thanks to you. Bravo. Nice mulero. Il était très fort. C'est pas pratique, ça. Comment il manque ça ? Il arrive, il arrive d'être. Je fais du ballet. Bravo. Toi, tu fais du ballet ? Moi, je fais le ballet. Dans la grande école, Nicole Heuteneuve. Je fais le ballet, monsieur. C'est moi. Je fais le ballet. Je fais le plié. Et je fais... La pointe. Au nôtre. Au bas. Et au nôtre. Je fais le ballet, monsieur. C'est moi le pied de danser pour tout le monde. Tu ne comprends pas. C'est moi. Oui. Je fais le ballet. Ah oui. Merci. Oh, il est fort. J'ai vu. Merci. T'as pas craqué. Oh, c'est 500. On modifie les règles. 500. Non, c'est 500. Tu fais quoi ? Le ballet ? Tu ne comprends pas. C'est comédien ou pas du tout ? Non. Mais je suis danser. Ah, ok. Bravo, merci. Danseur colérique. C'est pas pratique à manger, ça. Ah, la Belgique a arrêté de nous nourrir. Bon, d'accord. Regarde-le avec sa saucisse. C'est pas pratique à manger, putain. Oh, allez bien. Comment ça va, toi ? Bonjour, ça va bien. Wow. Donc déjà, je m'appelle Kevin. Il faut savoir que ma mère, elle a trompé mon père. Et depuis, il m'appelle fils de pute. Ok, et moi, je suis venu pour faire des petits bruits d'animaux. Et vous allez deviner. Je t'adore. Avec plaisir. Sache que je t'adore. Vas-y. Vous savez, c'est quoi ? Ben non. Un hérisson d'hiver. T'existe, ça ? Ben non, mais alors là... Tu peux en faire un autre ? Evidemment qu'il faut rire. T'as que ça ? J'ai que ça. Ah, il a rigolé ! Bravo, merci. Merci, merci. Oh, les Jonas Brothers. Vous avez une chanson ? Une danse ? Ce groupe n'a aucun sens. C'est à vous. Ils font des produits. C'est honnêtement génial. Mais à un moment donné, je tiens à ma thune. 50 balles ? C'est 50 balles, les gars. J'ai plus d'argent, moi. Non, mais tu donnes tout. Pourquoi ça hurle là ? Ils font de la patinette. C'est de la patinoire. Ah. C'est de la patinoire. Bonjour. Bonjour. Tu peux ajuster le micro si tu en as besoin ? Et bien parler dedans. Viens. On va pas l'entendre. Je m'appelle Marcin et je suis très gentil. Je vais vous demander de lire sur mes lèvres. C'est parti. Let's go. Ok. Let's go. Je suis en... Je rigolais, c'est bon. Moi aussi, ça me fait un peu rire. Ça a l'air violent. Il a trop une bonne tête, mais ça doit être méchant de ouf. J'ai compris, je suis en retard, mais... J'ai entendu salope. Un coup de main, peut-être ? Oui ? En fait, je suis en retard de 25 minutes à mon examen. Ah mince ! Examen de quoi ? Examen de droit de la publicité. Ils vont être contents ! Là, t'as gagné 50€ ? Bien sûr ! Mais ça va pas refaire ton année, ça ! Je ne doute pas de mes capacités. Je plie ça en 1h30 max. Ok, d'accord. Il y va, il y va en plus ! Il y va ! Il y va, tu viens de rire littéralement ! Ah oui, bah oui ! C'est 100 balles ! C'est 100 balles ! Merci, merci ! Allez, c'est en partie, on y va ! Ok, il y a une mise en scène. Il ouvre son sac, il ouvre sa veste. Je te mets pas tout nu parce qu'il fait froid. Non, 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 non ! Il se déshabille. Non, on va pas rire ! On va pas rire, on va pas rire ! Ton sac, il va être trempé ! Non, non, tu fais ça pour rien ! Regarde tes fringos secs au moins ! Non, mais en-dessus du... Stop, stop, stop ! Non, aïe, 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 aïe ! C'est de la vitel en plus ! Ça coûte une blinde, ça ! Mais t'as salopé tout le seul ! Bah oui ! Rigolez, s'il vous plaît ! Moi je rigole tant qu'il ait 10 balles ! Bah non, bah non ! Non, non, non ! Arrête, arrête ! Allez, si, si, si ! Non, viens là ! Donnelly lui dit, bah tiens, voilà ! J'ai 20 euros, j'ai pas 20 euros ! Viens là ! Plus ! Ta gueule ! Prends ça et pars ! Rentre chez toi, s'il te plaît ! Il m'a salopé le parquet ! Bruxelles, est-ce que vous êtes chaud ? On dit Bruxelles, pardon ! Allez aussi, on c'est parti ! Adèle ! Coucou ! Je le connais pas ! Moi je sais que vous êtes fan d'Harry Potter, et j'ai une théorie que j'ai développée, parce qu'il y a quelques trucs qui me dérangent. Par exemple, il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi dans le monde des moldus, Y'a personne qui se dit qu'il y a des enfants qui foncent dans un mur quoi ! Y'a aucun mec de la gare qui se dit QUI ME VOLE MES CHARIOT ? Et donc je pense que la seule solution pour que ce soit crédible, c'est que même dans le monde d'Harry Potter, la magie elle existe pas ! Genre tout se passe dans la tête d'Harry, il est complètement fou ! En même temps, le gamin il a vu ses parents se faire zigouiller devant lui quand il était petit, il a été accueilli par des oncles avec des méthodes d'éducation discutables, et je pense que les oncles ils ont été perdus quand il est venu un matin leur dire Le facteur, c'est un hibou ! Et après il a enchaîné avec un Ah ça va ça, ça va ça ! C'est l'oncle la tante, il s'était en mode on va le mettre sous l'escalier au cas où c'est contagieux et on va l'envoyer à Poudlard ! Et Poudlard pour moi c'est juste une école psychiatrique ! C'est pas une école de magicien ! Parce que déjà on l'a mis bien loin, mais genre vraiment loin au cas où il y a des évasion et ils ont envoyé Hagrid, qui est un infirmier Moi ça m'a quand même fait plaisir quand j'ai vu Hagrid de me dire c'est la première fois dans un film américain tu vois un grand barbu qui a rien à voir avec Daesh quand il arrive il s'occupe de Harry, et c'est un infirmier, il va quand même faire un peu attention et il est en mode, bon bah Harry les gens disent que tu es spécial ! Exactement ! T'es un magicien, allez viens là mon grand, on va à l'école de magie ! Et comme chaque fin d'année, c'est l'oncle la tante ! On leur fait un petit résumé de l'année d'Harry et donc ils viennent voir Hagrid, ils leur prennent le petit résumé en disant voilà Harry il a eu une année un peu compliquée Voilà regardez l'heure ! Harry, Harry arrête ! Non ! T'as déjà dit les portes, pas besoin de mot de passe ! Vraiment juste ta main sur la poignée, tu la baisses et tu tires ! Tu la baisses et tu tires ! Non Harry, oui les escaliers bougent, c'est des escalators Harry ! Oh quel bonheur ! Mais arrête de connaître tous les humoristes francophones de la terre ! Adèle c'est un des mecs les bleus marrons de Bruxelles ! Putain t'es drôle ! C'est fric Adèle sur les réseaux, suivez-le ! Mettez la moulin ! Bien surtout Harry ! Non c'est Paris ! Non mais c'est Paris ! Mais c'est 1000€ ! C'est 1000€ pour Adèle ! C'est 1000€, bravo ! Comment il a ri ! Comment il a ri ! En vrai de vrai ! Un magicien, allez viens là mon grand, on va à l'école de magie ! Les gens jugeront ! On va te retrouver hein ! Mec ! Salut ! Bonsoir ! Du coup j'ai une question, pour aller à la patinoire on est obligé de passer par là ? C'est drôle ! C'est vrai que c'est marrant ! La patoche elle est gratos ! 100 balles ! En tournée dans toute la Flandre ! Oh ! Suivez pas ! Mette ! Coucou ! Moi je m'appelle Sacha, j'ai 23 ans ! Je préfère juste préciser mon âge avant de commencer ! Parce que très souvent les gens ils me font T'as vraiment 23 ans ! T'es avec un nerf qui veut vraiment dire Mais pourquoi est-ce que ton corps est né avant toi ? Moi j'ai vraiment le corps d'un quarantenaire post-dépression tu vois ! J'ai vraiment le corps d'un mec qui considère l'aqua bike comme une éventualité quoi ! Moi je voulais vous raconter la première fois que j'ai mangé un space cake ! Ça dure genre deux minutes c'est peut-être un peu long mais Pour vous démerder dans les cuts ! J'avais genre 17 ans, j'étais à Rotterdam avec des amis Et un de mes potes il vient me voir, il me dit Sacha viens on va fumer tu vois ! Et moi j'avais jamais fait ça donc je lui ai juste dit non ! Il m'a regardé, il m'a dit Sacha tu sais si tu veux vraiment rien fumer tu peux en manger ! Les amis manger moi c'était le mot clé ! Il m'en fallait pas plus, j'étais dans le processus quoi ! J'ai dit c'est à dire et il me dit Oui ça s'appelle un space cake ! Je savais pas ce que c'était, je me suis dit J'aime bien les cakes, j'aime bien l'espace, on y va ! Avec vous ça m'a rien fait j'étais déçu ! J'avais les yeux du mec qui a oublié ses lunettes à la piscine Mais psychiquement parlant j'avais rien quoi ! Quatre heures plus tard on arrive au pied du bus pour rentrer à Bruxelles Et moi je savais pas qu'il fallait que la digestion se fasse Pour que tu ressentes les effets Et donc au pied du bus moi je suis frustré et je dis C'est quand que les effets vont arriver ? Et là, l'art auquel je suis en train de parler m'a répondu ! Et il m'a dit frérot je sais pas de quoi tu parles Mais range ta teub c'est gênant pour tout le monde ! Et là je suis dit ok je suis peut-être un peu défoncé Mais là j'arrive chez moi, j'étais défoncé Et je voulais pas que ma mère me voie comme ça Je tape sur internet comment enlever les effets du space cake Le meilleur moyen c'est qu'il faut chier ! J'ai fait un truc les amis, je suis désolé de vous dire ça dans une vidéo Youtube et tout Mais ça sentait la boeuh dans toute la maison J'ai fait un putain de caca cannabis tu vois Si y'a des fans de jeux de mots là ils vont se régaler Eh Yournard ! Ma mère rentre elle sent l'odeur, je savais que l'odeur était fort Parce que quand elle a senti le truc elle était défoncée la meuf tu vois Et je savais qu'elle était défoncée Parce qu'elle a rien dit quand elle a vu que j'avais chié sur la table du salon C'est tout Bravo ! C'est un humoriste et tu le connais même pas ? T'es humoriste ? Bah évidemment ! Ma mère je lui ai donné 500 moi Oh bah c'est 500 ! Fait ta petite robe ! Moi et Adèle on est passé juste avant, on est deux humoristes de Bruxelles Moi sur Instagram c'est Sacha Ferrat, je fais des vidéos sur Instagram Je joue un peu partout en Belgique dans des centres culturels Et au King's Comedy Club deux fois par mois si ça intéresse des gens Merci pour la plateforme ! Salut ! T'es au téléphone là ? Euh oui, je vais vous présenter quelqu'un qui est super important pour moi C'est mon petit frère et il a 8 ans Et il veut faire une blague pour vous Alors viens, viens là, viens là, viens là Bonjour ! Pouvez-vous compter jusqu'à 3 s'il vous plaît ? Oui bien sûr on va compter jusqu'à 3 1, 2, 3 Fait casser dans mon doigt ! C'est moins ennu ! Il y a du caca sur mon doigt il est là 1, 2, 3 il y a du caca sur mon doigt ? Tu as gagné 50 euros ! Ouais viens jouer Guillaume ! 1, 2, 3 il y a du caca sur mon doigt ! C'est vraiment marrant ! J'ai vraiment cru à un moment donné que c'était ton daron qui faisait une petite voix Mais non ça a l'air vraiment d'être ton frère Ah c'est bien ! J'ai dégolé moi maintenant du coup T'as rigolé aussi ? Ouais c'est 100 euros ! Bah bravo Guillaume ! Bravo Guillaume ! Merci à toi ! Salut ! Bon gentil ! Bonjour ! Bonsoir ! Bonsoir ! Déjà je suis ravie de vous rencontrer Avec plaisir ! Même si Thomas on s'est déjà rencontrés Bon spectacle ? Oui ! Deuxième soir à Bruxelles ! A Odogan ? Eh bah parlez de vos vacances allez-y ! Pardon pardon ! J'ai une petite blague honnête pour vous ! C'est un prêtre qui rentre dans un McDo qui demande un menu enfant ! Le serveur dit frites, coca, non non juste l'enfant ! Elle est bien ! Et je comprends pas pourquoi on l'a pas eu avant tu l'avais ? Mais j'ai ri en vrai ! Ouais bah écoute c'est 10 balles ! Bah ouais ouais ! Pourquoi tu donnes 20 euros comme ça ? Bah elle est venu à mon spectacle je vais lui rembourser la place ! Mais c'est ma thune ! C'est avec mon arche ! Mais ça n'existe pas dans aucune ! Vous savez ce qu'il a fait ? Vous savez ce qu'il a fait ? Bonjour ! Salut ! Salut ! Est-ce que tu parles français ? Pas de problème ! Je suis ici pour vacations ! Je suis italienne ! Et je voulais aller à patinois ! Est-ce que tu peux faire une blague en italien ? Ok ! Je suis ici en vacances et je me demande comment est-ce possible Vincere 1000 euros pour aller à patinage ? Mais à la fin ! Pour la pista de patinage, D'où c'est qu'on va ? C'est marrant ! C'est marrant ! Parce que... C'est marrant ! C'est marrant ! C'est marrant ! C'est marrant ! Là, c'est marrant ! C'est marrant ! Vous attendez ! Vous pouvez devoir aller à patinage ! C'est marrant ! Non ! Elle parle de patinoire depuis le début ! C'est marrant 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 ! Ce n'est pas marrant ! C'est marrant ! Tu pourrais en faire toute la prem ! Parfois ? Un peu ! Tu gagnais ? 1 000 euros ? C'est là-bas, la patinoire. Et c'est là-bas, la patinoire. T'imagines, dans une heure, on se penche, elle a privatisé la patinoire. Elle l'a renommée en son nom et a fait un stand-up. C'est génial qu'elle soit restée dans son truc, quoi. Google Maps, patinoire et tout ça. Attends, si je me prends un giga-strike par YouTube, genre propos racistes et antisémites... FIVA ! J'adore le flow ! Merci, merci. Ça m'a fait rire, voilà. 10 euros déjà. C'est juste pour ça ? Oui. Il a penché la tête énormément, ça m'a fait rire. Ah, putain. Ah, putain. Arrête ! Je suis pas très drôle, hein. Moi, je suis juste venue vous demander avec quoi vous filmiez. C'est quoi, Théo ? C'est une FX ? Fix 3. Ah, putain, c'est trop bien, ça. C'est rigolo, ça. Très bien, c'est très très belle proposition. Bravo. C'est 50 balles, James Cameron ? Tu veux rien tenter ? Ah non, 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 non. Mes adéquates, elles sont trop honteuses. C'est même mal à l'aise. Non, non, non. On t'embête pas. On t'embête pas. Tu ne t'embêtes pas. 50 balles ! Tu ne t'embêtes pas. 50 balles ! Tu ne t'embêtes pas. 50 balles ! 50 balles, c'est déjà bien ! Merci, merci, merci. Suivant ! Oh la vache, regarde-moi cette entrée ! Attention, ça arrive avec de l'énergie. Ok ! C'est un peu marrant. Bonjour tout le monde. Bonjour ! Quelle belle chapka ! Merci. C'est l'histoire de deux gars qui sort d'un hôpital de fou. Donc il longe le canal. Sur le canal, il y en a un qui tombe. La personne qui tombe, il s'appelle personne. Donc personne tombe dans l'eau. L'a mis à côté qui en panique et qui appelle aux ambulances. Allô, allô ! Excusez-moi, mais il y a personne qui vient tomber dans l'eau. Il lui dit, mais personne, mais est-ce que vous êtes fou ? Il lui dit, mais oui, c'est moi. Comment vous savez ? La vache ! Tout le monde a rigolé ! Non, 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 je n'ai pas rigolé. T'as trop à rire. Vous n'avez pas entendu la vache, on l'a répété ? Ça, c'est 1000 euros. Il n'a pas rire, il n'a pas rire. Mais arrêtez comme ça. Vous avez rigolé. Oui, oui, oui. Bon, alors c'est 200 balles. Je t'envoie à l'indexi ! Bravo ! Merci les gars ! Avec plaisir ! J'ai une photo ! Hasta luego ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais c'est qui ces personnes ? Mais génial ! Mais on t'a déjà vu, toi ! Oh bonjour, c'est Martine, je reviens de mon examen. Ah bah alors ! Alors, ça s'est passé comment ? Deux. C'est ma note. Ok ! T'as la note directement, là ? Ouais, c'était un oral. Je suis arrivé 15 minutes en retard finalement. T'as refait la queue ? T'as le fast-pass, on n'est pas à Disney ! Tu vas là-bas ! Merci une excellente ! Merci ! Bonjour ! Je suis désolée pour ma tête, je suis vraiment gueule de bois. J'ai deux blagues ! Pourquoi le café de mamie est le meilleur ? Ah je l'ai pas celle-là ! Parce qu'elle a... Parce qu'elle a que ça à faire cette grosse pute ! J'aime beaucoup ça ! T'as gagné 50 euros ! Qu'est-ce que c'est acheté ? C'est le cadeau de Noël pour Maron ! T'as pris quoi ? Ça a l'air moche, c'est quoi ? Une bouteille de vodka, on a compris la famille ! Ah ouais, ça c'est vraiment quand t'as pas d'idée pour ta run ! C'est 50 que je cherche ! J'ai surtout pas 50, donnez-moi de caisse ! Ah bah non ! Vous embêtez ! Si t'as pas 500 balles, donne 50 000 ! Elle se met une caisse, elle va à Sephora s'acheter un truc pour sa run ! Elle voit, elle vient là ! C'est qui cette personne ? Suivant ! Ecoute-moi bien, on va pas rire ! On est entraînés ! Bonjour ! Bonjour ! Alors, moi pour gagner ma vie, j'ai bossé dans un fast-food. On a un speech à suivre, donc on demande le menu, on demande si c'est un grand et on demande la sauce. C'est à dire que moi, quand je bosse 6h de suite, je suis comme un pété et alors je commence à parler comme n'importe quoi. Il y a une meuf qui a l'air mineure qui arrive, et voilà, je fais mon speech, qui a le menu, elle prend un menu fiche, elle demande un grand, on passe à la sauce et je lui dis SUS ! C'est pas si mal pour une anecdote ! C'est de la honte ! Pas du rire ! I'm sorry ! Suivant ! Salut ! Tu vas bien ? Comment elle va ? Pardon, excusez-moi, j'avais oublié. Un peu moins bien depuis que t'as parlé. Pardon. Un jour, j'étais au Qwik, et le caissier, il m'a demandé une fellation. Ah putain, c'est trop marrant. Ah c'est bien ! Je lui ai dit oui, j'ai eu un menu qu'une fiche gratuit. C'est un rire parce que franchement, c'est la tête de dragon. C'est génial, c'est la tête de dragon, oui ! Bravo ! Belle manigance ! Bah non, c'est pas organisé. C'est le hasard. Il est courrier ! En fait, vous vous connaissez ! C'est vrai ! Suivant ! Hop là ! Ah c'est drôle ! Mais oui, et oui ! J'ai rigolé du coup. J'ai rigolé. Ouais, mais j'ai ri un peu aussi. Ça les vaut pas. On fait chier, elle a gagné 1000 balles. Non. Vas-y. T'as gagné 1000 euros, salut ! T'as Amixem toi ? Oui. J'ai préparé un dossier de pourquoi t'es le pire patron du monde. Parce que là, j'en ai vu des choses. Amixem, c'est le seul patron, il se lève le matin, il va en réunion et il dit à s'envoyer les gars, vous êtes les pigeons d'Instagram pendant une semaine ! Ah non, j'aime pas. T'as acheté tous les trucs débiles. C'est quoi ton chiffre préféré ? Le 3. Ok. Raison numéro 5 de pourquoi t'es le pire patron du monde. Cale-toi ! Mais je vais pas me calmer. Ok. Voilà, je préfère déjà. Sauf que ce soit la mère de mes gosses. C'est le seul patron un samedi, les gars, j'ai loué un yacht, 10 millions d'euros, mais vous allez faire un cache-cache. Tu prends des 1000 euros et tu t'en vas ! Pourquoi prends 1000 là-dessus ? Putain ! Let's go ! C'est nul ! Et c'est 1000 euros, t'as mérité ! Vraiment pas. Non ! Bonjour, moi c'est une petite blague et j'ai besoin de la participation du public, donc vous serez le public. En fait, c'est la blague du Canary qui parle. En fait, c'est un cirque qui est hyper connu pour une attraction, c'est le Canary qui parle. Tout le public, à chaque fois, il demande le Canary qui parle. Le Canary qui parle ! Bah on arrive au cirque, tout le monde a demandé le Canary. Et en fait, la première petite intervention, c'est les lions qui dansent. Les lions qui dansent ! Non, on va pas faire... On fait juste des chants pour le Canary. Et du coup, le lion qui danse, c'est impressionnant, c'est cool, mais c'est pas le Canary qui parle. Du coup, le public, il fait quoi ? Il demande le Canary qui parle. Le Canary qui parle ! Le Canary qui parle ! Après, les lions qui dansent, c'est les clowns qui jonglent. Donc, c'est pas mal, ok, mais c'est quand même pas le Canary qui parle. Le Canary qui parle ! Le Canary qui parle ! Après ça, c'est les mecs qui font des dabs de ouf en faisant des saltos. Non, non, non ! Le Canary qui parle ! Le Canary qui parle ! Après, les mecs qui font les dabs de ouf... Allez, salut ! Oh ! Non, mais en fait, c'est qu'à un moment donné, on est pas non plus des... Il a le droit ! C'est fini pour tout ? Ou j'ai encore le droit de continuer ? Vas-y, dis la fin ! Et donc là, il y a quelqu'un qui arrive avec un Canary. Le Canary, il est hyper beau, il est hyper stylé. Et il lui demande, comment est-ce que tu aimes manger ton steak ? Et il lui répond, coui-coui ! Balancez-lui des objets contondants, des éléments du mobilier. Ça mérite quand même mille balles, non ? Et ma main dans ta gueule ! Mais il a raison ! Tu chars ! Le Canary qui parle ! Le Canary qui parle ! Bonjour ! Bonjour ! Je vais chanter de l'opéra, faut trouver la chanson. D'accord ! Je te fais mon zési ! Oui, 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 oui ! Gazeau ! Je te m'a donné ! Ah oui, oui, oui ! Je veux mon zési ! J'aime bien ce blind test ! Le blind test d'opéra, il est bien ! Je veux mon zési ! Je veux mon zési ! Francky Vincent ! Est-ce qu'on peut continuer de jouer ? Elle est très nulle en opérance. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Il y a 100 balles ! Ça va ! Le jeu est bien ! Bonsoir ! Bonsoir ! Alors je vais raconter une anecdote. Pardon, la voix elle est dingue ! Genre j'ai une voix... Ah, t'as une voix de malade ! Bah merci ! Bah en gros je vais raconter les fois où je me suis chié dessus. C'est arrivé trois fois ! Alors... Moi j'ai ri, les grands aussi ! Etienne aussi ! Bah alors la première fois en fait ça a commencé dans un tram. J'ai commencé à avoir mal au ventre. Je sors du tram, je commence à me chier dessus, ça coule sur ma jambe. Je cours, je finis dans un parc à chien. Je me mets tout nu. Je m'essuie avec des feuilles d'arbres. Et puis après bah du coup bah j'ai plein de merde sur moi. Je reprends le bus. Sauf que dans le bus je me mets à la pire place. Genre la place juste derrière le chauffeur. Et donc dès que les gens rentraient dans le bus ils disaient « Mais putain ça pue la merde dans ce bus ! » Et je savais que c'était moi. C'est mon cauchemar en fait. Ouais je peux comprendre. J'ai un gros problème avec le caca ouais. Mais welcome quoi ! Formez un groupe, faites des soirées quoi ! Vraiment il faudrait hein ! Bah merci pour ton intervention caca ! Ça nous a pas fait... Oh il y a quand même 100 balles hein ! Oui oui bah oui ! Bah bravo ! Bah merci beaucoup ! Bah c'est une bonne soirée ! Bah merci bah toi aussi tu rigoles ! Hello ! Ça c'est une veste quand même ! Bah du coup c'est l'histoire de trois chiens chez le vétérinaire. Il y a un Rottweiler, un Bulldog et un berger allemand. Elle est longue ou pas ? Plus ou moins ! Mais attends mais non ! Merci beaucoup ! C'était trop cool ! Merci d'être venu ! Depuis que t'es là ! Ça fait une heure qu'on dit ! T'as dit plus ou moins ! T'as dit plus ou moins ! Bah vas-y ! Le Bulldog ! Non le berger allemand, il me demande au Bulldog. Ouais pourquoi t'es là ? Ouais bon allez c'est bon. Ah c'est bon ! Oh le bateau ! Oh c'est 1000 euros ! J'ai souri, j'ai souri, j'ai souri. Arrête ! Mais il se prend pour qui lui ? 1000 balles, 1000 balles. 1000 euros ! Il nous a parlé avec des airpods dans les oreilles ! Oui ! Mais c'est ça les jeunes ! Mais on est bien d'accord avec le fait qu'ils ne le méritent pas ! J'ai pari ! Il ne les méritait pas ! La suivante ! Bonjour monsieur ! Bonjour ! Bonjour ! Moi c'est une histoire de poules. Oh j'adore les poules ! C'est un fermier, il a un problème de tout. Il va chez le médecin. Le médecin lui dit écoutez on va vous proscrire un petit sirop. La semaine après il retourne chez le Toubib et il lui dit écoutez... Mais ça va pas mieux ! Il prescrit un antibiotique ! C'est ça la Belgique ! Une semaine après il retourne. Faudra aller chez un spécialiste il dit parce que là moi je peux plus rien faire. Il va à l'UCL, écoutez on va vous ausculter, on va voir ce que vous avez. Il ausculpte et puis il dit vous êtes fermier vous, vous avez des poules ! Bah oui bien sûr que j'ai des poules ! Je leur donne à manger mais vous aimez bien vos poules ! Toussé une fois convenable moi ! C'est bien ! C'est 100 euros ! Il manque à Paris ! Il manque il rigole là ! Il rigole là ! C'est 1000 euros ! Bravo les gars ! 1000 euros ! Pensez à Bruxelles ! Bravo ! J'ai pas rigolé ! Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce Fait de nous rire gagné 1000 euros ! Qui était à Bruxelles ! Bravo Bruxelles ! Puis y'a plus personne ! Franchement tout le monde est rentré ! Ah waouh ! Ouais ! Des bruits Bruxelles ! Des bruits ! Merci infiniment à ceux qui ont participé, à ceux qui se sont fait recaler, à ceux qui se sont fait garder au montage. Merci, merci, merci ! Et proposez la prochaine ville dans les commentaires ! Why not ? Moi je propose pointe à pitre ou pas péter à Tahiti ! Oh ça c'est bien ça ! Tant que c'est au soleil et que vous êtes payé en frais de société, ça vous emmerde pas ! Salut les prix des billets ! Situation idéale ! A bientôt ! Pour une prochaine vidéo, merci infiniment à Revolut d'avoir sponsorisé celle-ci ! Et ça vous offre 20 euros gratuits ! Et en plus y'a un tirage au soir pour gagner 1000 euros ! Premier lien dans la description ! Faut me saisir ! Petit cuircotte ! Merci, merci, merci ! Ciao, ciao ! Bousca vida ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 !